Salut à toutes et à tous, alors cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à un genre de jeu très particulier, comme bien souvent dans mes vidéos d'ailleurs, des jeux qui pourraient se définir par « waouh c'est beau mais qu'est-ce qu'on se fait chier ? » Ce sont les jeux contemplatifs, des jeux qui en mettent plein la vue dans des décors grandioses et où le gameplay se trouve souvent très limité. Le but du jeu est surtout de contempler le paysage, les environnements et de s'émerveiller plus tôt que de jouer. Alors quand mon beau-fils de 7 ans me demande « c'est quoi ce jeu ? Il faut faire quoi ? » Je lui réponds tout simplement « c'est un jeu où il faut tuer tout le monde, il comprend alors qu'il est interdit au moins de 18 ans et qu'il faudra qu'il attende presque 11 ans avant d'y jouer, ce qu'il ne fera absolument pas je pense. » C'est vrai, les jeux qui plaisent en général ce sont les jeux d'action où il y a quelque chose à faire tout le temps, où l'on ne s'ennuie pas, et où il ne faut pas se voiler la face, il faut quasiment tout le temps tuer tout le monde. Mais alors comment faire apprécier à cette jeune génération la beauté d'un jeu vidéo ? Comment lui faire apprécier les graphismes splendides plutôt que le gameplay ? Est-ce qu'il faut être adulte, mature, avoir une sensibilité pour pouvoir admirer un jeu pour sa beauté ? Un jeu peut-il être qualifié d'inutile s'il n'y a rien à faire dedans ? Les jeux contemplatifs sont-ils vraiment des jeux ? Est-ce plus de l'art ? Beaucoup de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo, avec de nombreux exemples, car les jeux contemplatifs sont de plus en plus nombreux, font partie d'une niche commerciale certes, et donc ne plaisent pas à tout le monde. Bienvenue dans le monde merveilleux de la douceur, de l'onirisme, de la beauté, avec les jeux contemplatifs. Alors comme je le disais, le jeu vidéo s'est depuis toujours dirigé vers l'action, on découpe, on cisaille, on fait exploser, on tue des boss, on se promène à travers des niveaux, à la recherche de power-up pour ne pas mourir trop vite, on nous raconte parfois une histoire dont on passe souvent les cinématiques, ce qu'on veut, c'est jouer, prendre le contrôle de notre personnage et interagir avec notre environnement, et tuer ceux qui voudraient nous barrer la route. Le jeu vidéo a une définition qui se regroupe en plusieurs parties, les règles du jeu, le but du jeu, son scénario et surtout son gameplay, mais depuis quelques années, on se pose souvent la question de savoir si le jeu vidéo peut-il être de l'art ? Les développeurs engagent d'ailleurs des artistes, Shigeru Miyamoto par exemple, créateur de Mario et Zelda et j'en passe, a été embauché il y a plus de 30 ans chez Nintendo pour son côté artiste, et chaque développeur a dans ses équipes des graphistes, des dessinateurs, des artistes pour réaliser des jeux vidéo. Ce qui marche aujourd'hui auprès du public, ce sont les jeux qui marchent justement, les développeurs éditeurs prennent de moins en moins de risques, copient les gameplays un peu les uns sur les autres avec quelques variantes, le but est de faire parler du jeu un maximum, déclencher la décision d'achat par des trailers époustouflants. Et puis à côté de ça, à côté des gros, il y a des petits, une scène indépendante s'est ainsi créée petit à petit, avec moins d'argent, de plus petites équipes, il a fallu réinventer le jeu vidéo, chercher des gameplays simples mais qui fonctionnent, c'est une des devises de Todd Howard de chez Bethesda, loin d'être un petit studio, rester simple quand on conçoit un jeu. Ok, mais alors pour proposer un jeu simple, développeurs ont cherché à offrir des environnements de plus en plus magnifiques, grâce aussi à des moteurs de jeu déjà existants, comme l'Unreal Engine ou Unity, qui permettent de créer des jeux contemplatifs où le but est d'explorer et sans se prendre la tête, sans chercher à tuer tout le monde, le but est avant tout d'admirer. Dans un jeu contemplatif, les interactions que le joueur peut avoir avec son environnement sont en général assez limitées, on appelle parfois ces jeux des simulateurs de marche, le but est d'explorer et de découvrir ces mystères sans aucun combat et peu d'interactivité. Alors est-ce qu'un jeu sans mécanique de jeu est-il encore un jeu ? Bonne question, on ne peut même pas le ranger dans la case film interactif puisqu'il n'y a rien d'interactif. Ok, mais on contrôle quand même un personnage et on se promène, ce sont les décors et les environnements qui interagissent avec nous, et nous on interprète ce que le jeu veut bien vouloir nous dire, comme par exemple dans le jeu The Raptor is here and you will be forcibly removed from your home, ouah ouais c'est le nom du jeu, il suffit de suivre les faisceaux lumineux pour pouvoir avancer dans l'intrigue. Alors oui l'intrigue, parce que dans chaque jeu contemplatif il y a une histoire, le jeu veut nous raconter quelque chose, alors pour le coup s'il n'y avait pas d'histoire ce serait difficile d'appeler ça un jeu vidéo, ce serait davantage une démo technique, la narration donc élément très important d'un jeu contemplatif et qui peut se dévoiler de façon bien diverse. Parfois on a quelques lignes de texte, on peut aussi trouver quelques bouts de papier qui nous racontent certaines choses, parfois il y a des PNJ, des personnages non jouables qui viennent nous parler, mais souvent on ne croise absolument personne et on se démerde tout seul, on se raconte soi-même l'histoire, on interprète soi-même ce qui se passe, on imagine, on croit percer un mystère et en fait non, il faut encore avancer dans l'histoire, dans la narration pour comprendre ce qui se passe, on ne comprend rien mais on avance comme une sorte de fuite en avant. Un jeu comme Time Frame réalisé lors d'une game jam en 48 heures occulte complètement la narration, il n'y a rien, un désert devant nous et 10 secondes de jeu qui se déroule en fait sur 10 minutes avant l'inévitable fin, un concept à essayer d'ailleurs, une expérience courte mais qui fait réfléchir, une chose est sûre c'est que le joueur va mourir. Un jeu contemplatif permet au joueur de créer sa propre histoire donc de laisser libre son imagination et c'est loin d'être absurde ou inutile, c'est une expérience différente, c'est tout, rien n'est inutile, est-ce que la beauté est inutile ? Parce que c'est beau ce qu'on admire, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu vidéo, un paysage peut être beau et c'est loin d'être inutile, cela procure du plaisir, c'est agréable, mais ainsi on exergue tous nos sens. Time Frame, encore une fois, vous êtes dans un désert et il ne nous reste que 10 minutes à vivre, alors que faites-vous ? Vous admirez d'abord le paysage, le monde dans lequel vous êtes et surtout vous réfléchissez, vous n'avez plus que ça à faire finalement. Les jeux contemplatifs proposent exactement ce genre d'expérience, contempler le monde que les développeurs du jeu ont bien voulu créer pour nous, en laissant de côté parfois la narration, le beau est alors subjectif, il n'est pas universel, un paysage contemplatif ne touchera pas tout le monde, laissant beaucoup de marbre. A contrario, la narration peut être très présente, quelques exemples, Firewatch, environnement de gros pixels et non dénué de charme, un jeu souvent qualifié de simulateur de marche, en effet les développeurs nous font faire souvent des allers-retours dans la nature pour pas grand chose, juste pour nous faire découvrir le monde qu'ils ont créé, les décors qu'ils ont conçus, et dans Firewatch il y a quand même une narration entre le héros un peu dépressif et sa chef de secteur, que l'on a uniquement par Tokiwaki. Dans un jeu comme Skyrim, la beauté des environnements n'est plus à démontrer, et l'histoire immensément riche non plus, même chose pour The Witcher 3, des jeux à gros budget certes qui offrent aux joueurs deux choses, des jeux très beaux d'abord et des histoires, une quête principale et des quêtes secondaires qui permettent à ces jeux d'avoir une durée de vie incroyable, combinée à du gameplay de très haute qualité, des jeux exemplaires mais pas forcément des jeux contemplatifs, il faut quand même trop tuer tout le monde. Et pourtant dans ce genre de jeu, on sait tous à un moment donné du jeu, arrêter devant un paysage pour l'admirer au moins une petite minute, on est comme Trevor dans GTA V, quand celui-ci dans le mode histoire revient à Los Santos car il a retrouvé Michael, et il s'arrête en haut de la colline qui surplombe Los Santos. Alors que fait-il ? Il se met à réfléchir et se lance d'ailleurs dans un monologue en quête de vérité, en l'occurrence sur la nouvelle identité de Michael. Ouais bon, je sais, Trevor qui réfléchit, on est quand même assez loin de l'image générale du personnage. Autre définition que l'on peut associer aux jeux contemplatifs, c'est l'absurde. Certains se laisseront facilement tenter de dire qu'un jeu vide, sans gameplay, avec juste des paysages, où notre but est de marcher, tout ceci est complètement absurde, tout simplement car il ne correspond pas aux normes classiques du jeu vidéo, et donc peut ne pas correspondre aux normes de certains joueurs. Mais le beau ne peut pas être absurde, cela dépend de l'attente d'un joueur vis-à-vis d'un jeu vidéo. Et si on met un héros dans l'eau, qui nage, et qui nage sans cesse, qui ne fait qu'avancer pour découvrir de nouveaux paysages sous-marins, on obtient le jeu Abzu. On ne peut pas nous mentir sur la marchandise, un gameplay simple, une narration à découvrir en même temps que l'on explore les environnements. Absurde, sans doute pas, c'est Abzu, c'est pas absurde. Il ne faut pas confondre absurde et idiot, Abzu offre aux joueurs ce que l'on attend de lui, la contemplation sous-marine. Un jeu devient absurde si le joueur tombe sur un jeu contemplatif et qu'il s'attendait à devoir tuer tout le monde. En réalité, rien de tout ça, une expérience bien différente de ce qu'il attendait. Absurde n'est donc pas idiot, et idiot est l'inverse d'intelligent, et le jeu contemplatif s'est offert l'introduction du genre puzzle dans de nombreux titres. En plus de devoir réfléchir, de résoudre des énigmes, certains jeux de puzzle offrent de magnifiques paysages. Cela a commencé avec Myst, par exemple, où on avait des images statiques au début, mais le temps réel est apparu vite fait, et notre personnage est ainsi plongé dans des décors souvent originaux et mystérieux. Un mot qui revient souvent dans les jeux contemplatifs, mystérieux. Le but final est souvent de percer un mystère, et souvent le jeu ne nous aide pas beaucoup, voire pas du tout. Beaucoup de joueurs veulent un but dans un jeu vidéo, une direction, une flèche qui leur indique quoi faire, à quel moment. C'est le paradoxe de l'open world, de la flèche sur l'écran, qui te dit tout le temps ce que le joueur doit faire, la remise en cause de la linéarité d'un jeu vidéo. Un jeu en open world est tellement vaste que, pour faire avancer l'histoire, il faut bien indiquer au joueur ce qu'il doit faire toutes les deux minutes. Les jeux contemplatifs sont dans un sens assez linéaire, puisque pour éviter que le joueur se perde, les développeurs doivent créer un level design qui doit indiquer au joueur où il doit aller, sans pour autant lui indiquer avec des flèches. Et c'est là tout le défi d'un jeu contemplatif lors de sa création, sans indication, parfois sans texte, sans PNJ, sans narration. Il faut toujours faire comprendre au joueur ce qu'il doit faire, tout en le noyant dans un univers unique et magnifique, qu'il pourra admirer à chaque instant, s'arrêter une minute au sommet d'une colline et faire tourner son stick analogique à 360 degrés, pour admirer le paysage que les développeurs ont créé pour nous. Et si on a envie de refaire cette action toutes les 5 minutes, alors on peut dire que le jeu dit contemplatif est réussi, les développeurs ont réussi ce qu'ils cherchaient à faire, à offrir au joueur. C'est aussi ça de l'art, ce décalage, l'absurde, mettre le joueur face à une situation qu'il n'a pas l'habitude d'avoir devant lui, d'après les normes classiques du jeu vidéo, ne pas suivre une tendance, les actions courantes d'un jeu vidéo, tirer ou se battre, des mécaniques d'un jeu de plateforme aussi par exemple, des réflexes pour esquiver, sauter ou se baisser. Dans les normes, il y a aussi la façon de concevoir des jeux contemplatifs, souvent par des studios indépendants, un côté un peu amateur parfois, avec de gros pixels, ou au contraire proche d'une démo technique, avec de superbes graphismes très détaillés. La durée de vie aussi est caractéristique, les expériences sont souvent courtes dans les jeux contemplatifs, mais très intenses, mais il y a bien sûr des exceptions. Dans tous les cas, les jeux contemplatifs n'ont pas forcément de but commercial, contrairement aux jeux AAA destinés à être vendus par millions. Alors bien sûr, les développeurs ont envie de vendre leurs jeux contemplatifs, mais ce n'est pas le but premier, le but étant de partager une expérience, d'avoir un retour positif sur leur création, de faire passer un message, de raconter une histoire qui touche, certes un public assez restreint. C'est un peu comme moi, quand je propose une chronique sur l'histoire du jeu vidéo, mon but n'est pas de m'enrichir sur mon travail, mais de partager quelque chose avec vous, de raconter une histoire, de raconter quelque chose, d'intéresser les gens sur des sujets que l'on ne trouve que trop peu ailleurs. Les jeux contemplatifs, parfois dénués de fin, présentant très peu de personnages secondaires, voire aucun, nous laissant tout seuls face à notre destin, seront là pour offrir aux joueurs une expérience vidéoludique unique, sans chercher à tromper le joueur sur la marchandise, la qualité des graphismes n'est plus vraiment une qualité pour raconter une histoire, que ce soit avec l'Union Engine 4 ultra performant, ou avec un moteur de jeu affichant de gros pixels, le style graphique n'a pas vraiment d'importance, l'univers peut être beau, qu'il soit très détaillé, ou alors au contraire très grossier. Autre singularité, l'histoire, elle peut être écrite de temps en temps, sur l'écran ou sur des bouts de papier, sous forme d'indices, elle peut être racontée entre deux personnages, ou entre plusieurs personnages, ou alors à l'extrême, elle peut n'être présente à aucun moment, ce sont uniquement par l'exploration et l'admiration des paysages qui nous est contée l'histoire, la beauté des environnements se suffit à elle-même, c'est la forme la plus pure du jeu contemplatif, une narration uniquement visuelle, et rien que ça, chaque joueur est seul avec lui-même, et se raconte sa propre histoire, dans une totale liberté imaginative, un jeu contemplatif, ou comment en rendre passionnant une aventure sans un mot, sans une ligne de texte, juste de belles images, des décors à couper le souffle, des paysages qui nous font arrêter de marcher quelques instants, un monde qui sort des sentiers battus, la confrontation entre l'homme et la nature, l'agréable, le plaisant, le plaisir, émerveiller tous ses sens, l'étrange, le beau artistique supérieur au beau naturel, l'inutilité, l'absurde, les sentiments de plénitude... Sous-titrage ST' 501